Le 22 décembre 2008, le premier ministre a nommé 18 sénateurs en une seule journée. C'est un record. Il y avait le sénateur Brazo, Duffy et Wallen. Tout le monde savait que le nouveau sénateur de l'île du Prince-Édouard ne vivait pas à l'île du Prince-Édouard et que la nouvelle sénatrice de la Saskatchewan ne vivait pas là-bas non plus. Le premier ministre a nommé des gens qui venaient de son propre personnel et puis il a nommé Nigel Wright aussi. Je suis d'accord avec le premier ministre parce qu'il dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de ce scandale. Et je demande donc au premier ministre s'il va accepter la responsabilité de ce fiasco sordide. Le secrétaire parlementaire du premier ministre. Travailler à la Chambre des communes ou au Sénat, c'est une responsabilité extraordinaire, mais c'est aussi un honneur extraordinaire. Et les Canadiens s'attendent à ce que nous fassions de notre mieux et que nous travaillions honnêtement. C'est tout ce qu'il demande, M. le Président. Dans ce cas-ci, nous avons affaire à des parlementaires qui ont enfreint les règles et ils ont accepté des paiements auxquels ils n'avaient pas de droit. Et les Canadiens sont clairs, ils doivent assumer leurs responsabilités. C'est ce que nous voulons qu'il se produise au Sénat. Et nous demandons donc aux sénateurs libéraux de sauter du chemin pour que nous puissions suspendre sans solde ces sénateurs.